Je vous propose de commencer notre audition. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur, chère Viviane, nous reprenons cet après-midi nos travaux, notre mission d'information sur la crise du logement que nous avons débutée à la mi-décembre à la demande du président Larcher afin que la commission des affaires économiques se saisisse de ce sujet. Nous avons monté cette mission d'information de façon transpartisane, comme on le fait très souvent au Sénat. Nous sommes trois sénatrices qui participent avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'est un petit peu notre ADN à chacune des trois. J'excuse Amel Gacker, qui est sénatrice centriste du Pas-de-Calais, qui cet après-midi ne peut pas être avec nous. Viviane Artigalas, qui est sénatrice des Hautes-Pyrénées, parti socialiste et moi-même, en ma qualité, de présidente de la commission des affaires économiques et sénateur du département des Alpes-Maritimes. Donc, on est très heureux de vous accueillir. Monsieur Emmanuel Desmézières, directeur général de Bouygues Immobilier, qui est accompagné d'Olivier Durix, directeur général des offres et clients. Donc, à travers cette mission d'information, j'ai oublié de vous préciser que nous envisageons de rendre notre rapport dans le cadre de la commission des affaires économiques, je pense, fin avril, début mai. Ensuite, donc, on était un petit peu dans l'expectative quand il y a eu le remaniement, le changement de Premier ministre, parce que, initialement, le précédent ministre du Logement parlait très souvent lorsqu'on lui posait des questions et lorsqu'on lui a eu posé des questions dans l'audition, lorsqu'il est venu au moment de l'examen du PLF, renvoyer bon nombre de sujets à une grande loi sur le logement, qu'il annonçait à l'époque pour le mois d'avril. Puis, il y a eu ce que vous connaissez, changement de Premier ministre, plus ou moins de lenteur à reconstituer un gouvernement, une première mouture du gouvernement sans ministre du Logement, qui est venue compléter un peu plus tard. Et donc, bien sûr, on n'a plus tellement entendu parler de cette grande loi sur le logement. Aujourd'hui, le ministre du Logement actuel dit qu'il va y avoir une loi sur le logement dans le courant du mois de juin. Ce serait le Sénat qui serait saisi en premier. Et cette grande loi, lui, ne parle pas de grande loi sur le logement, à la différence du ministre Vergritte. Donc, ça parlerait de la loi SRU, surtout à travers les logements intermédiaires, puisque ça figurait dans le discours de politique général du Premier ministre. Il y aurait aussi un volet sur l'attribution des logements sociaux et remettre les maires au cœur du dispositif. Nous, on a déjà, je dis nous, ici au Sénat, présenté une proposition de loi en ce sens, au mois d'octobre, dès la reprise qui a été votée, qui est restée pour l'instant au stade du Sénat. Et puis, le troisième volet de cette loi pourrait être, mais là, il est moins précis, quelques mesures de décentralisation. Mais il en parle moins de la décentralisation qu'on en parlait le ministre Vergritte. Donc, dans ce contexte et dans ce nouveau calendrier tel qu'on le connaît, nous, notre objectif, à travers ce rapport, cette mission d'information, c'est bien évidemment de venir enrichir le texte du gouvernement, soit à travers des amendements, en fonction de ce qu'on pourra y mettre, au regard du périmètre de ce texte. Sinon, on s'était aussi, si on ne voyait pas de véhicule législatif arriver, on s'était aussi dit qu'on pourrait décliner une partie des propositions, ou toute une partie des propositions que l'on fera dans notre rapport, à travers une proposition de loi. Voilà donc où on en est aujourd'hui. Donc, je reprends. Donc, nous souhaitons, bien sûr, à travers cette mission d'information, acquérir une vision complète de la crise actuelle, en allant au-delà de son déclencheur, qui a été la hausse brutale des taux d'intérêt, mais nous intéresser aux causes plus structurelles et plus anciennes que les causes proprement conjoncturelles, même si, bien évidemment, on en parle à chacune de nos auditions. Cette mission d'information a aussi et surtout vocation à faire des propositions fortes pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens en matière de logement. Donc, vous êtes à la tête de l'un des principaux acteurs de l'immobilier, agissant sur presque tout le spectre de l'immobilier. Comment la crise se traduit-elle pour votre entreprise et comment la voyez-vous évoluer ? En tant que spécialiste du secteur et ayant déjà traversé d'autres crises ou, à tout le moins, d'autres soubresauts du marché, au long de votre expérience professionnelle, aujourd'hui, quel est votre regard sur la situation du logement dans notre pays où la crise paraît s'être malheureusement approfondie ? Du côté de la demande, le gouvernement, on l'a bien vu, voudrait favoriser les investisseurs institutionnels dans la lignée de la fin du Pinel. Qu'en pensez-vous ? Le potentiel n'est-il pas plus important auprès des investisseurs particuliers ? En arrière-plan de la crise que nous traversons, il y a également des problématiques de fonds, comme les exigences du ZAN. Nous avons aussi un groupe de suivi qui continue à travailler sur cette question ô combien importante du ZAN, pour voir là aussi, un peu comme à travers la loi SRU, comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte les spécificités des territoires, peut-être assouplir. Enfin, il y a aussi des groupes de suivi qui travaillent sur cette question du ZAN. Mais justement, dans cette perspective, comment voyez-vous évoluer le marché de la maison individuelle ? Celle-ci était d'ailleurs souvent synonyme d'accession à la propriété. Croyez-vous encore à ce double rêve français, comme certains ont pu le qualifier ? Concernant les capacités d'achat elles-mêmes, pensez-vous que les démembrements de propriétés ou de nouveaux types de prêts soient des solutions à grande échelle ? Enfin, comment se positionne votre groupe sur le logement intermédiaire, puisqu'il en est largement question aujourd'hui à travers l'actualité ? Est-ce de nature à modifier sensiblement l'outil qu'est la VFA pour les opérateurs HLM ? Voilà, je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Et ensuite, bien sûr, Viviane ne manquera pas de revenir sur un certain nombre de questions, et moi aussi si nécessaire. Je précise que cette audition fut l'objet d'une retransmission en vidéo sur le site Internet et sur les réseaux sociaux du Sénat. Voilà, monsieur le directeur général, monsieur le directeur, nous vous laissons bien volontiers la parole. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, messieurs. Merci de nous recevoir pour exposer effectivement les sujets que vous avez énoncés dans une situation qui est bien particulière. Je sais que vous avez commencé ces auditions depuis quelques semaines déjà, donc pardonnez-nous si des sujets seront redondants par rapport à ce que vous avez déjà entendu. On espère qu'ils ne seront pas contradictoires en tout cas, et les questions qui sont posées sont bien celles auxquelles nous devons répondre. Donc peut-être un mot de présentation du groupe Bouygues. C'est un groupe international diversifié sur plusieurs secteurs d'activité avec six métiers, avec les métiers de la construction. Donc c'est Bouygues Construction dans le monde entier, il y a 200 000 collaborateurs dans le groupe Bouygues, plus de la moitié sont à l'étranger. Donc Bouygues Construction, Colas pour la route et Bouygues Immobilier, pour la partie immobilière. Et ensuite nous avons donc le TF1, Bouygues Télécom, et le dernier né qui est la fusion entre Bouygues Energy Service et Equance, qui s'appelle Equance, et qui pèse à lui seul plus de 100 000 collaborateurs dans le monde sur l'énergie et les services. Pour se focaliser plutôt sur l'immobilier qui est l'objet de notre échange aujourd'hui, Bouygues Immobilier est un opérateur généraliste sur l'ensemble du territoire français. Nous avons également trois implantations à l'étranger, en Pologne, en Belgique et en Espagne. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le sujet qui nous concerne, le sujet français. Nous sommes opérateurs tout territoire confondu, avec 33 implantations, et sur tous les périmètres de la ville, c'est-à-dire de l'échelle de l'immeuble jusqu'à celle du quartier, dans des logiques de logement neuf, mais aussi, et de bureau bien évidemment, mais aussi en adressant des sujets de transformation de la ville. Nous allons y revenir, ce sujet sera d'autant plus important par rapport aux enjeux de la transition écologique. Donc nous adressons ce marché dans son ensemble, avec des outils, des marques et des savoir-faire qui sont spécifiques à chacun de ces enjeux. Donc Bouygues Immobilier, c'est l'acteur de la transformation autour des grands enjeux de la transition. Ça se traduit par deux piliers. Le premier, c'est la construction bas carbone. Et pour progresser, il faut se mesurer. Et donc, on a validé auprès du SBTI, qu'un organisme international référençait, une trajectoire bas carbone qui nous amène à une économie de 28% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc tous les ans, sur toutes nos opérations, on mesure l'ACV, c'est le bilan carbone de notre opération. Et on progresse sur ces enjeux en utilisant à la fois les matériaux biosurcés, la réhabilitation lourde ou le réemploi. La biodiversité est également un pilier important de notre positionnement stratégique, avec en particulier la place de la nature en ville, qui est une double vertu, celle de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et d'apporter un agrément pour les habitants des villes. Nous y reviendrons aussi par la suite. 2023, c'est moins de 6 000 logements réservés, dont l'impact de la crise, nous l'avons tout de suite. Bouygues Immobilier a une vitesse de croisière aux environs des 10 000 logements réservés par an. Et donc là, depuis quelques années, on mesure bien la baisse d'activité qui se traduit par nos volumes de réservation et donc par le chiffre d'affaires et l'emploi qui en découle. 1 360 collaborateurs sur l'ensemble de Bouygues Immobilier. En France, c'est 1 250 collaborateurs. Alors, une crise structurelle et une crise conjoncturelle. C'est vrai qu'on a cette double échelle, à la fois dans le temps et puis dans l'approche, avec une crise structurelle qui est celle de l'offre. Et là, on est sur un phénomène qui date aujourd'hui, qui est sur une échelle de temps de l'ordre de la dizaine d'années, avec un besoin qualifié d'environ 500 000 logements par an, 500 000 logements neufs et une production en moyenne sur ces 10 dernières années de 360 000 logements. Avec en 2023, on est passé sous la barre des 300 000 logements avec 260 000 logements lancés en travaux. Donc, on est bien dans une crise de l'offre avec une production anémiée, avec des causes qui sont listées ici. Bien sûr qu'il y a les enjeux environnementaux qui s'imposent à nous et qu'on se doit d'adresser, c'est-à-dire construire en limitant l'étalement urbain et en l'interdisant dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on vient travailler sur l'existant et donc on a une complexité d'opération qui est évidemment plus forte. On vient transformer la ville, on vient dépolluer, on vient réhabiliter à la fois des friches industrielles, mais aussi des zones d'entrée de ville qui nécessitent un remembrement, en particulier autour des équipements commerciaux. Donc, tous ces enjeux sont adressés par Bouygues Immobilier, ils sont adressés par l'ensemble du marché. C'est une contrainte qui s'impose à nous et qui est nécessaire d'être environnée pour pouvoir continuer à construire. Un autre sujet, c'est l'acceptabilité, ça vous le savez bien, élue Madame la Présidente et Madame la Sénatrice dans des villes qui doivent construire, mais qui n'ont pas forcément l'assentiment de tous les riverains, de tous vos concitoyens. Et donc, cette acceptabilité, elle est à la fois dans la pédagogie de notre métier, c'est-à-dire qu'on parle de concertation. On est parti sur de l'information il y a dix ans, on est aujourd'hui sur de la concertation, on a des outils pour vous aider à communiquer auprès des parties prenantes, qu'elles soient dans une logique de riverain, dans une logique associative ou économique, pour tendre vers une forme de co-conception, c'est-à-dire en expliquant aujourd'hui les besoins qui sont nécessaires et dans quelles conditions on peut les mettre en œuvre et les réaliser. Il y a un sujet fiscal, évidemment, avec le financement des collectivités qui se posent, le logement, c'est aussi des équipements publics qui sont nécessaires en accompagnement, des écoles, des crèches, des équipements sportifs et culturels. Et donc, ce sujet-là, avec la taxe d'habitation sous des formes différentes, il est aussi, la question se pose également pour pouvoir signer des permis de construire, l'enjeu réglementaire avec ce qu'on peut appeler un empilement de normes. Alors, chez Bouygues Immobilier, on y reviendra. On n'a pas l'objectif de demander des différés ou en tout cas des déports d'objectifs sur la construction bas carbone. On pense que c'est au contraire quelque chose qui doit être appréhendé dans une logique industrielle. Nous sommes en marche sur ces sujets-là avec des besoins de digitalisation de nos process techniques. On les a appréhendés et on s'apprête à... On a franchi le cap de la RE 2025. Reste devant nous celui de la 2028. On aura besoin d'être aidés. On va y revenir. Et bien sûr, l'inflation du coût du logement avec les différents enjeux énergétiques, matières premières que l'on a connus sur ces deux dernières années, avec les conséquences d'une part de la désorganisation industrielle à l'issue de la crise sanitaire et ensuite des événements en Ukraine qui ont contribué à avoir une hausse très forte de l'énergie et des matières premières. Donc là, on est sur la crise de long terme qui s'est installée depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on est également impacté par la crise de la demande qui est beaucoup plus violente, qui est sur une échelle de temps qui est beaucoup plus resserrée. Elle est installée depuis maintenant 18 mois tout de même. Et je reviens sur les derniers chiffres qui montrent que cette crise s'aggrave à fin février 2024. Quand on compare ces deux mois par rapport aux deux premiers de l'année 2023, on est sur une baisse de 46% des réservations sur une année 2023 qui était déjà impactée par la crise du logement que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se compare à 2022, on est à moins 67%. Avec moins 80%, c'est moins 77% de mise à l'offre. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est arrêté, qui est complètement arrêté, avec une désolvabilisation de notre clientèle des accédants à la propriété, avec une incapacité aujourd'hui, ou en tout cas des barrières qui sont très importantes dans l'octroi des prêts immobiliers, à la fois par le coût des frais financiers et aussi par la capacité à porter cet investissement. On a aussi un désintéressement majeur de notre clientèle investisseur, qu'elle soit chez les particuliers ou chez les institutionnels, qui se détournent du produit immobilier par manque de rendement. Aujourd'hui, on a des produits obligataires chez son banquier quand on a un particulier à 4%, 3,5%, 4%, voire 4,5%, et ça rend très difficile l'attractivité d'un investissement immobilier où on ne peut pas servir aujourd'hui ses rendements. Et donc, sans compensation d'un intérêt fiscal par ailleurs, on n'est pas du tout compétitif par rapport à ce type de produit. On y reviendra. C'est un élément important. On ne veut pas du tout opposer investisseur institutionnel à investisseur particulier. Je crois qu'on a besoin des deux. Et puis, sur la confiance, il est sûr qu'exercer ce métier de promoteur dans un marché baissier où on se dit que demain sera moins cher qu'hier, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut convaincre. C'est un achat qui est lourd pour un ménage, l'acquisition de son appartement ou de sa maison. Et donc, il faut une confiance en l'avenir, à la fois sur sa capacité à avoir une évolution salariale, ou en tout cas un parcours professionnel qui soit positif. Et puis, sur l'investissement en lui-même immobilier. Et donc, cette confiance, aujourd'hui, elle est au plus bas avec les médias qui jouent leur rôle et qui sont une caisse de résonance de ce que l'on vit tous les jours, à savoir une difficulté d'écoulement de nos opérations et donc des projets qui ne se lancent pas. Et donc, des intérêts des particuliers et des investisseurs institutionnels sur l'immobilier. Il faut avoir en tête que cette crise de la demande, elle impacte aussi l'offre. C'est-à-dire que la correction dans notre métier de promoteur, elle peut se faire sur le prix de vente, mais de façon assez limitée parce qu'on a une incompressibilité des coûts, du prix de revient d'une opération immobilière qui est très élevée. Le coût technique, c'est des prix de matériaux, c'est des prix d'énergie et puis c'est un coût de la main-d'oeuvre. Le coût de la main-d'oeuvre ne va pas baisser parce que les compagnons qui sont sur les chantiers sont assujettis à l'inflation de la même façon que le reste de la population française. Et sur les matériaux, on va au contraire vers davantage de matériaux biosourcés qui sont forcément plus coûteux. Et donc, on a un prix de revient aujourd'hui qui peut faiblement diminuer. Il reste la valeur du foncier qui peut être une variable d'ajustement, mais on voit bien aussi avec les aménageurs publics qui ne roulent pas sur l'or. Vous les connaissez dans vos régions. Les coûts de mise en état, de rendu constructible d'un terrain à aménager sont importants par la dépollution, par la maîtrise foncière, par le relogement des locataires industriels, d'activités ou résidentiels qui sont sur place pour pouvoir densifier ces sites. Donc, la marge de manœuvre de baisse du prix de revient, elle est forcément limitée. Je ne parle pas de la marge du promoteur. Vous avez vu que tous les promoteurs qui ont publié leurs résultats, en particulier ceux qui sont cotés, et c'est des résultats qui sont validés par des commissaires au compte, ont montré des marges négatives d'opération. Donc, la baisse de prix de vente ne sera pas la correction de grande ampleur. C'est bien sur le volume que la correction va se faire, d'où la baisse d'à peu près 60 000 logements opérés en 2023 par rapport aux années précédentes. Donc, cette correction, elle a un impact direct sur l'offre. Alors, si on veut rentrer, pour rentrer un peu plus dans le détail, un marché qui s'effondre. Alors, j'en ai parlé avec des baisses très, très sensibles et avec une tendance qui, on a pu avoir fin d'année dernière, fin 2023 et au début de cette année, quelques éléments plus positifs, un peu de lumière au bout du tunnel. Pour revenir du MIPIM, qui est le Grand Salon de l'Immobilier, que vous connaissez bien, Madame la Présidente, pour être voisine, la tendance est au contraire beaucoup d'attentisme de la part des investisseurs qui décalent leurs projets d'investissement, leurs objectifs d'investissement, avec des taux d'intérêt qui ne sont pas orientés à la baisse pour l'instant. Ils sont attendus à la baisse et c'est important, ne serait-ce que pour redonner aussi un moral aux acheteurs potentiels, en particulier les particuliers, une envie d'acheter, mais cette attente, elle se décale. Ce que l'on pouvait espérer avant l'été est plutôt attendu aujourd'hui pour l'automne. Donc, on est dans une situation qui est très critique, avec une répercussion directe sur à la fois l'emploi, celui de la filière immobilière, bien évidemment. Ça a un impact chez nous, comme chez tous nos confrères, avec un impact qui est beaucoup plus fort sur la construction, parce qu'on est sur un volume d'emplois sur cette filière de la construction qui est bien plus important. Quand nous, on a une dizaine de personnes pour suivre un programme sur un chantier, c'est une cinquantaine de personnes. Et puis derrière, il y a toute la filière qui suit la construction. Et donc là, on parle d'une discussion sur les chiffres de la Fédération française du bâtiment, de l'ordre de 150 000 emplois d'ici 2025, et qui va s'opérer cette baisse dans les mois à venir. Les droits de mutation sont également en forte baisse. Donc, on explique que le logement, on l'entend beaucoup dans la presse, a été porté aussi par le gouvernement, sur le coût des subventions injectées dans le logement sur les équilibres de l'État français. Il faut bien évidemment prendre la globalité du sujet. Et le logement, vous le savez, je ne suis pas le premier à vous le dire, est lourdement impacté fiscalement. Et la répercussion, elle se voit tout de suite dès cette année par rapport aux recettes auprès des collectivités, les droits de mutation à titre néreux. Et aussi sur la TVA, quand on réalise 60 000 logements en moins, c'est 3 milliards de TVA. Quand on rajoute l'économie induite par cette baisse de la construction, c'est de l'ordre de 4 milliards de manque à gagner pour l'État en matière de fiscalité sur le logement. Et donc c'est important et c'est un élément qu'on aimerait pouvoir faire entendre et mettre en avant dans la crise qui nous touche. Cette crise, elle a aussi une répercussion très forte sur les Français. C'est sans doute ça le plus important. C'est la tension sur le marché locatif que l'on perçoit dès maintenant, alors que ce qui n'est pas livré commence juste d'avoir un impact. C'est-à-dire que la perception aujourd'hui d'une tension sur le marché locatif dans les grandes villes en France, mais aussi dans les villes moyennes, va n'aller qu'en se renforçant au fur et à mesure du manque d'opérations qui ont été lancées depuis 2022, 2023 et 2024. Et donc on va vers une crise immobilière qui va amener beaucoup de tensions et qui surtout bloque le parcours résidentiel. C'est-à-dire que le vase d'expansion qu'apporte une livraison de logements neufs sur une métropole, ça permet aux ménages qui le peuvent de sortir du parc social pour acheter, c'est l'accession à la propriété, de libérer des logements sociaux, ça permet aux investisseurs de pouvoir investir à des taux de rendement qui sont intéressants pour eux et donc de loger des ménages qui ne peuvent pas avoir accès au logement social. Et ça embarque toute une mécanique de parcours résidentiel qui aujourd'hui est complètement sclérosé. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on mesure dès maintenant, mais qui va s'amplifier au fur et à mesure des livraisons qui ne se feront pas, d'opérations qui n'ont pas été lancées. Et comme on est sur un métier où il y a de l'inertie, on en a pour trois ans. Donc la situation va s'aggraver dans l'impact auprès des Français sur le logement. Alors sur les propositions pour soutenir la demande. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à l'offre. Et d'ailleurs, le ministre a fait des déclarations qui sont intéressantes sur la relance de l'offre. C'est un sujet extrêmement important, porté par l'ensemble de la profession. Je ne vous cache pas que l'urgence pour sauver notre industrie, une industrie qui a un avenir utile par rapport à la société, c'est-à-dire que la transformation de la ville, elle est beaucoup plus complexe à opérer qu'un développement urbain sur une forme d'étalement où on est sur des modes constructifs qui sont plus simples, sur une maîtrise foncière qui est plus simple, qui a le gros défaut de grignoter des espaces verts et des espaces naturels. Cette complexité, elle va nécessiter d'avoir un champ de compétence chez tous les promoteurs et constructeurs qui soient du meilleur niveau pour pouvoir à la fois appréhender les enjeux de la construction bas carbone avec des moyens constructifs qui ont recours aux matériaux biosourcés, le bois, la terre crue, le béton bas carbone, avec des enjeux de réemploi et puis aussi sur l'adaptation de la ville au réchauffement climatique. On va y revenir par rapport à la maison individuelle. Aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de la maison individuelle et des notissements qui sont peu denses et qui s'étalent et qui nécessitent qu'on passe des kilomètres de tuyaux et de routes pour qu'ensuite les ménages puissent être à proximité des services, puissent revenir en proximité des services de l'emploi et de l'éducation. Ce sujet-là va nécessiter d'appréhender une verticalité qui offre tout le confort d'usage d'une maison individuelle avec de l'espace extérieur, avec une isolation acoustique thermique de très bon niveau. Donc cette complexité nécessite un vrai savoir-faire de filière qu'il ne faut pas détruire. Et aujourd'hui, on en est bien là. C'est-à-dire que quand on diminue l'activité, quand on divise par deux l'activité, on peut casser une filière industrielle. En France, grâce à la VFA, grâce à la garantie financière d'achèvement, les métiers de l'immobilier ne sont pas des métiers spéculatifs. Ce sont des métiers à risque. On le voit bien actuellement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cycles qui impactent lourdement l'activité de promotion. Mais nous ne sommes pas, comme dans certains pays anglo-saxons, un opérateur qui va spéculatif. On est un industriel. On fabrique du logement pour loger les Français en répondant à une demande et en l'organisant de façon industrielle. Et donc, aujourd'hui, on est dans l'inquiétude de casser ce savoir-faire industriel et cette capacité à répondre aux besoins des Français. Donc, sur la demande, pour les accédants, il y a quelque chose de très positif. C'est le renforcement, l'inscription dans la durée du PTZ. Le PTZ, il était utile il y a quelques années. Il est très important aujourd'hui quand les taux d'intérêt sont à 4 %, évidemment. Et donc, on attend le décret d'application. Aujourd'hui, il n'est toujours pas opérant, ce PTZ 2024. Il doit s'inscrire dans la durée jusqu'en 2027. Ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on crée de la confiance et on a une capacité dans la filière commerciale à inscrire ce produit dans la durée et donc à pouvoir le vendre dans des conditions optimales. Il y a sans doute la nécessité quand même de revoir les plafonds des opérations qui sont éligibles parce que ce montant n'a pas varié depuis 2014 avec l'inflation qu'on connaît au niveau des prix de vente. Mais c'est quelque chose de très positif qu'on attend avec impatience. Il était privé en avril. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations que nous sur le sujet. Pour l'instant, on est toujours sur l'ancien PTZ avec des banques qui ont arrêté de modéliser l'ancien PTZ en attendant le nouveau. Donc là, on a une situation qui est très, très difficile. Autre point important, c'est trouver des moyens de refinancer. Et là, ça ne coûte rien à l'État français de resolvabiliser les accédants avec une capacité à n'amortir qu'une partie du prêt. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir en tête que la durée moyenne de remboursement d'un prêt, ce n'est pas du tout la fin du prêt. C'est en moyenne 8 ans et demi. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans et demi, un acquéreur qui a acheté un logement avec un prêt immobilier va le rembourser par anticipation pour changer de logement. Et donc, la durée est beaucoup plus faible que celle qu'on imagine. Et donc, de toute façon, il n'a pas amorti la totalité de son logement. Mais pour autant, on a une valeur d'actif qui est au moins celle du foncier, que l'on peut estimer entre 30, entre 25 et 50 % selon les zones, qui, elle, ne perdra pas de valeur. Avec le ZAN, on y reviendra d'ailleurs. Au contraire, c'est des valeurs qui vont s'apprécier. Et ce sera un autre sujet, d'ailleurs, de difficultés que l'on aura pour continuer à faire perdurer cette industrie immobilière. Et donc, la proposition, c'est que les banques, alors c'est davantage, ce n'est pas forcément un sujet réglementaire ni législatif. C'est la haute commission de sécurité financière HCSF, le Haut conseil de stabilité financière, qui doit statuer sur cette capacité à prêter en ne payant que des frais financiers sur une coût de part, sur une quotité de l'emprunt, ce qui pourrait contribuer à resolvabiliser une bonne part de nos clients qui, en 3 ans, ont perdu 25 % de pouvoir d'achat. 100 points de base, c'est 8 % de pouvoir d'achat dans l'immobilier. Le troisième point, c'est une mesure choc qui permettrait de répondre à cette situation de crise qui est lourde, qui est violente. C'est une TVA à 10 % pour les primo-accédants, qui aurait l'avantage, d'une part, de resolvabiliser ces ménages, de libérer pour certains d'entre eux des places dans le logement social et de recréer cette dynamique du parcours résidentiel. Donc ça, ces trois points-là sont importants pour resolvabiliser et répondre à la demande qui est très forte, la demande des classes moyennes pour se loger et investir dans leur résidence principale. On la mesure tous les jours, on n'arrive pas à y répondre. Sur le locatif privé, encore une fois, on ne veut pas opposer l'investissement institutionnel. On travaille très bien avec CDC Habitat, avec Action Logement, avec l'ensemble des bailleurs sociaux. Sur les investisseurs institutionnels de type bancaire, assureur, on voit plutôt des va-et-vient en fonction de conjoncture économique et d'opportunité des cycles dans un enjeu résidentiel où, au contraire, on a intérêt à s'inscrire dans la durée. Je crois que c'est important de pouvoir avoir des partenaires qui nous accompagnent sur des cycles qui sont longs. Pour autant, les assureurs, l'annonce de vendredi, qui se sont associés pour confier à CDC Habitat à ouvrir un nouveau fonds, Eiffelie 3, doté d'un milliard de fonds propres qui pourra générer, avec le bras de levier de financement externe, à peu près, je crois que c'est 10 000 logements, c'est ça, ça fait 2 milliards, donc environ 10 000 logements, c'est très positif. Encore faut-il que les thèses d'investissement puissent correspondre à la capacité de production des promoteurs. Si on doit servir un rendement à 5%, on ne sait pas faire. La valeur du terrain, elle est incompressible aujourd'hui parce que les négociations sont au plus bas, compte tenu de la conjoncture. Le prix de revient avec les enjeux à la fois de confort et de transition écologique sont aussi optimisés. Et donc à 5%, on ne trouvera pas d'équilibre. Et quand on ne trouve pas d'équilibre, c'est des opérations qui ne se lancent pas. Donc c'est des discussions que nous avons d'ores et déjà avec CDC Habitat et avec Action Logement. Et c'est un point de vigilance. Très bien, il y a un milliard d'investissements potentiels avec des fonds propres qui sont réunis. Pour quels thèses d'investissement est-ce qu'on sait les mettre en face d'un équilibre économique d'opérations ? Et surtout, je voudrais revenir sur l'investisseur particulier. Il a été un peu montré du doigt sur cette dernière séquence politique comme étant un mal dans le parcours résidentiel. Je crois que c'est tout l'inverse. L'investisseur particulier, s'il est guidé par un dispositif qui met en place un investissement sur des besoins qui sont assurés par une demande. Donc on parle de zone tendue, on parle d'enjeux écologiques et d'ambition environnementale. C'est un bon investissement pour l'acquéreur, pour l'investisseur particulier et pour la collectivité et le bénéficiaire du logement, le locataire. Et cet investisseur particulier qui est dans un profil, ce n'est pas du tout le rentier qu'on pourrait imaginer. Un investisseur particulier, chez nous, il achète en moyenne un ou deux logements dans sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quasiment fini de rembourser sa résidence principale ou qui est en tout cas sur la fin du remboursement et qui va investir pour se prémunir de l'avenir, en particulier pour sécuriser sa retraite, parfois pour loger un accédant, un descendant quand c'était permis de le faire. Et donc il y a une approche très patrimoniale. Et la plupart du temps, on vend, nous, en direct à ces investisseurs particuliers, avec nos prescripteurs bancaires ou CGP locaux, et dans des logiques où l'acquisition, elle se fait sur un produit et non pas sur un produit immobilier, sur de la pierre, et non pas sur un produit papier défiscalisé. La défiscalisation permet d'équilibrer cet investissement. Alors le besoin, il est toujours là, et aujourd'hui, on ne sait plus y répondre, parce que l'intérêt pour l'investisseur particulier, il n'existe plus. C'est-à-dire investir à 3,5 ou même 4% sans intérêt fiscal par rapport à des produits qu'on peut trouver en banque très facilement sur étagère, avec une liquidité qu'on ne sait pas donner dans l'immobilier, parce que forcément, on est dans un investissement qui est à plus long terme, c'est très difficile. Par contre, l'envie d'investir dans la pierre, il est toujours là chez les Français. Et c'est un partenaire de premier plan pour le logement en France, pour cette industrie, parce qu'un investisseur particulier, il sera moins gourmand en frais de gestion qu'une foncière. C'est normal, une foncière, elle a son siège social, elle a son management intermédiaire, elle a ses coûts de reporting. Donc, ne serait-ce que le coût de gestion d'une foncière, il n'a rien à voir avec un particulier qui peut parfois même gérer en direct son appartement ou qui va le confier au syndic de la copropriété ou à un agent local immobilier qui est sur place. Donc, il a des coûts qui sont moins importants. Et après, deuxième point, il a des attentes en matière de rendement qui sont moins élevées également. C'est-à-dire qu'un assureur qui va devoir investir avec un coût de l'argent à 5% des rendements attendus par des besoins obligataires derrière sera beaucoup plus ambitieux sur le retour sur investissement qu'un investisseur particulier qui va regarder comment va s'apprécier son bien dans le temps sur le quartier dans lequel il va investir parce qu'il croit dans l'immobilier. Et ça s'est traduit depuis 20 ans comme c'est une réalité depuis 20 ans. Il va croire dans cette appréciation de la valeur immobilière par l'usage qu'on pourra en faire. Donc, moi, je trouve dommage aujourd'hui de se passer de ce partenaire pour les Français qui est l'investisseur particulier et qui sécurise une grande partie de notre production. C'était près de 60 000 logements vendus à des investisseurs particuliers. Aujourd'hui, c'est le canal qui souffre le plus. C'est quasiment divisé par 3. Et alors, on ne reviendra pas sur le dispositif Pinel. Je crois qu'il est enterré. Par contre, le logement locatif intermédiaire, qui correspond complètement aux besoins des Français aujourd'hui, dans toutes les grandes villes et les villes moyennes, il pourrait être adressé par l'investisseur particulier sans que ça ne coûte plus cher à l'État. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un dispositif qui soit le même que celui que l'on propose aux investisseurs institutionnels. Une TVA à 10% et puis un crédit d'impôt pour effacer la taxe foncière. Et donc, ce produit-là nous permettrait de retourner voir nos clients qui pourront investir dans le logement avec la volonté à terme d'en bénéficier parce qu'il y a le projet de vendre une maison à un endroit où on est encore actif pour rejoindre une grande ville à proximité de ses enfants. On a tous les cas familiaux qui peuvent correspondre à ce type d'investissement et qui embarquent un grand nombre de prospects et de clients potentiels. Ensuite, il peut y avoir une mesure choc ponctuelle. Elle a eu lieu en 1993, elle avait été efficace. Je sais que la Fédération l'a proposé également. Vous en connaissez la teneur, une exonération des droits de succession pour tout ou partie. Donc, ces trois mesures-là permettraient de relancer aujourd'hui une production qui est à l'arrêt et qui est très importante pour desserrer les taux locatifs que l'on rencontre dès maintenant, mais qui va encore une fois, j'insiste, se renforcer au fil des mois dans les grandes villes de France et dans les villes moyennes. Alors, ensuite, soutenir l'investissement. Donc là, on est sur le plan de relance qui dit bien son nom. Donc, on est très content de voir, en 2023, CDC Habitat et Action Logement ont acquis 16 et 45 000 logements à peu près. Ça a été salutaire pour nous. C'était très important. Et en plus, on a eu aussi des investissements de la part de nos partenaires bailleurs locaux, Côte d'Azur, Habitat, par exemple, a acquis des logements en PLUS, mais aussi en locatif intermédiaire. Donc, on est très favorable, évidemment, à cette thèse d'investissement avec la nécessité d'avoir des opérations qui s'équilibrent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps déstocker à perte. C'est des opérations qui ne seront pas lancées si on n'a pas l'assurance qu'elles peuvent être mises en travaux avec un équilibre économique qui paye au moins les charges de structure du promoteur et le coût des fonds propres. Donc, très favorable. Et bien évidemment, on est en discussion serrée, resserrée, avec tous nos partenaires institutionnels. Sur la péréquation entre le prix du logement libre et le prix du logement social, le Pinel, qui a été très décrié ces derniers mois et qui est abandonné, je tiens quand même à dire qu'il y a un rapport qui arrive un peu tard, ce rapport de la Cour des comptes, qui est moins défavorable qu'on ne pouvait l'imaginer. En tant que professionnels, on savait que le logement vendu en Pinel était pour la plupart... Sur Paris, on montre du doigt quelques opérations qui ont été menées sans qualité et sans discernement. Mais sur 90% de la production, en particulier des promoteurs affiliés à la FPI, ce sont des logements qui sont dans la réglementation environnementale bas carbone, en tout cas qui intègrent déjà des enjeux bas carbone d'un point de vue de l'énergie. C'est des logements qui sont confortables, avec quasiment tous, ils sont dotés d'un balcon, d'un espace extérieur. Et donc ils sont habités. Ils sont très bien habités. Aujourd'hui, le taux de vacances, il est très faible et il répond à la demande, avec un niveau de loyer qui a permis de stabiliser l'ensemble du marché dans la plupart des grandes villes de France. C'est-à-dire que le niveau Pinel, c'est devenu finalement le niveau moyen locatif. Il est devenu régulé, le marché immobilier à Bordeaux, on a régulé le marché du loyer, le niveau locatif, par cet apport de logements neufs. Le fait d'avoir une tension locative, vous verrez les loyers, c'est déjà le cas. Alors ou c'est des listes d'attente dans le cas de loyers bloqués ou c'est des loyers qui explosent. Donc tout ça pour dire que le logement lancé en Pinel a permis aussi de payer une cote part du logement social vendu à perte. L'encol a sorti, vous les avez eues, des analyses sur le prix du logement en VFA comparé avec le prix du logement en maîtrise d'ouvrage directe. Il est de l'ordre de moins 10% en zone B1 et ça peut aller jusqu'à moins 25% en zone A. On n'est pas mieux sachant que nos collègues du logement social. On a juste vendu à perte pour avoir des opérations qui portent une mixité. Et ça, c'est un intérêt quand même dans une ville d'avoir des opérations d'ensemble où on a à la fois du logement social, du logement intermédiaire et du logement libre. La mixité sociale, quand elle est bien régulée, apporte quelque chose à la ville. Donc cette péréquation, aujourd'hui, elle ne peut plus être supportée par le logement libre. Donc il y a une proposition de fait par le Premier ministre d'intégrer dans le quota S.E.R.U. le logement locatif intermédiaire. En tant que promoteur, il peut y avoir un sujet sur le logement social. On est aussi partenaire de nos clients bailleurs sociaux, donc on est aussi à leur écoute. Nous, ce que nous avions demandé, et à minima, c'est ce qu'il faudra adresser, c'est pour le moins de neutraliser cette cote part du locatif intermédiaire qui vient impacter le pourcentage de logement social. Voilà, ça c'était pour la demande. Est-ce qu'on n'a rien oublié ? Pour ce qui est de la production de logements, on a un gros enjeu devant nous avec les enjeux du ZAN qu'il faudra adresser. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est très important dans notre positionnement stratégique de marque chez Bouygues Immobilier. C'est la transformation de la ville. Et donc la transformation de la ville, elle s'opère où par l'aménagement de friches industrielles, avec en général une dépollution et une désimperméabilisation. C'est-à-dire qu'on vient recréer des surfaces de pleine terre et donc on arrive à travailler sur les deux aspects. Un, l'économie du territoire et deux, l'agrément en ville de pouvoir bénéficier d'espaces verts en proximité directe, à la fois pour le rafraîchissement en période caliculaire et aussi pour l'agrément des enfants en particulier, mais de l'ensemble de la population qui vit en ville. La difficulté, c'est que c'est plus complexe et c'est plus coûteux de transformer la ville que de construire en neuf sur des zones qui n'ont pas de contraintes géographiques. C'est plus compliqué de transformer, de réhabiliter que de démolir et reconstruire. Pourquoi ? Parce qu'on a des enjeux sur les verticaux. Donc les verticaux, c'est des cages d'ascenseur, d'escalier qui ne sont pas forcément bien positionnées. On a des enjeux sur l'épaisseur des bâtiments. Et quand on fait, quand on transforme du bureau en logement, on a aussi la nécessité, surtout quand on transforme du bureau des années 80 où il n'y avait aucun espace extérieur, de recréer ces balcons ou ces loggias. Donc tout ça a un coût et ce coût, il ne peut pas être financé dans un marché où on voit que la solvabilité de nos clients, elle est très limitée par la simple opération immobilière. Il faut qu'on retrouve une économie de projet. Cette économie de projet, elle peut se retrouver par la surélévation qui, quelque part, c'est une économie. En fait, aujourd'hui, c'est de l'argent, c'est une disponibilité gratuite, c'est de l'économie de territoire qui est à notre disposition pour peu qu'on sache l'appréhender et l'adresser. Alors on comprend aussi les élus qui, face à cette verticalisation, ont des craintes parce que derrière, ils doivent affronter des oppositions qui peuvent être locales ou politiques sur ces sujets de la densification de la ville. Nous, on parle plutôt d'intensité de la ville, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les deux tableaux, à la fois économiser le territoire en recréant au sol de la zone en espace vert et en pleine terre, de sorte qu'on puisse planter des arbres tout en étant donc dans un confort d'usage. Et donc, ça passe par des discussions avec, on a un exemple très récent sur une friche industrielle au cœur de Lyon, à Gerland, l'industrie Nexence a libéré, l'industrie Nexence a libéré des terrains. Sur une taille suffisamment importante, c'est 4 hectares de terrain qui nous a permis de discuter, alors à la fois avec la métropole et la ville, mais aussi avec les riverains, pour densifier cette parcelle tout en désimperméabilisant, pardon, donc en recréant des surfaces de pleine terre avec des gabarits qui permettent justement d'avoir très peu d'emprise au sol. Donc, on est en R plus 16. Tout ça, on l'a discuté avec les associations de quartier pour qu'elles soient positionnées, pour ces immeubles qui soient positionnées aux bons endroits. Et ça nous a permis de lancer une opération qui pourra recréer du logement, toutes catégories confondues, au cœur de Lyon. Donc, c'est important d'adresser ces sujets. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est permis par la loi Elan d'avoir ces deux étages de bonus de constructibilité, il est peu appliqué. Donc, il faudrait quand même pouvoir inciter les élus et les maires qui signent les permis de construire à intégrer cette constructibilité complémentaire qui est nécessaire à l'équilibre des projets. On a toute une série de dispositions techniques qui peuvent faciliter la transformation de bureaux en logement. On en a beaucoup parlé avec le député Daubier, qui a donc remis sa proposition de loi, qui intègre, par exemple, des sujets de fiscalité sur la vente d'immeubles à rénover. Vous savez que c'est un dispositif qui est très intéressant, mais qui est contraint par un certain nombre de critères qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout adaptés. Et exemple, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif de vire, il ne faut pas toucher la façade à plus de 50 %, ce qui est aberrant. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un immeuble des années 80 avec une façade rideau en verre, il faut la déposer complètement pour pouvoir recréer des balcons, pour pouvoir recréer des surfaces extérieures et puis surtout l'isoler, la rendre performante thermiquement. Donc ce sont des types de critères qu'il faut changer dans la loi pour qu'on puisse avoir ce dispositif qui nous permet d'avoir une TVA à 10% sur les travaux et donc d'abaisser le coût de la fiscalité sur ces enjeux. On a également le sujet de la taxe bureau en Ile-de-France, qui vient impacter lourdement ces opérations. Alors je sais que par ailleurs, il y a un sujet de taxe d'aménagement, c'est-à-dire que le logement, quand on le crée à la place du bureau, peut nécessiter des équipements complémentaires, ce qui n'est pas toujours le cas. On a un bon nombre de villes, c'est le cas à Paris par exemple, où les écoles aujourd'hui sont plutôt en fermeture de classes qu'en besoin supplémentaires. Et donc les besoins d'équipements publics à Paris ne sont pas rendus nécessaires par la création de logements à la place du bureau. Et donc cette taxe d'aménagement viendrait juste alourdir un équilibre économique qui est déjà très précaire. Donc voilà, ces discussions sont légitimes parce qu'il y a des communes qui ont besoin de ces équipements, en particulier en première couronne francilienne, où on a eu beaucoup de bureaux qui peuvent être transformés aujourd'hui. Et donc il faut les étudier avec discernement. Et toujours, on préférait que ce soit les élus qui soient aidés, plutôt que le bilan de l'opération qui soit assujetti de cette taxe supplémentaire dans un équilibre qui est très difficile. Très peu d'opérations ont vu le jour encore sur ces enjeux de transformation au bureau de logement. Et donc c'est l'enjeu de demain. On a une fenêtre de tir qui s'ouvre à la fois avec des valeurs de bureau qui sont dépréciées aujourd'hui dans les expertises des foncières. Voilà, c'est un fait. Par l'obsolescence, par un besoin qui est sans doute moins important aujourd'hui dans certaines zones, on a des valeurs d'actifs qui ont fortement diminué et qui rendent aujourd'hui compatibles des projets de transformation. Donc on a une fenêtre de tir qui est en train de s'ouvrir, mais qui reste fragile et précaire. Et donc cette série de mesures, on pourra vous en faire la liste si vous le souhaitez, on vous adressera les éléments. Elle est très importante pour permettre de renforcer ce type d'opération et d'en faire un plus grand nombre, un plus grand volume. Les dérogations de droit, on en a parlé. Quand on est très vertueux, il faut qu'on puisse par ailleurs le pub carbone, le PC carbone, on l'appelle comme on veut. Mais quand on est très vertueux d'un point de vue du bilan carbone de l'opération, il faut qu'on puisse par ailleurs être aidé ou par la constructibilité complémentaire ou par un volume de logements sociaux qui puissent être revus à la baisse. Garantir le respect du droit de l'urbanisme. Oui, c'est vrai que les PLU, alors on est aussi des partenaires des élus, on comprend complètement leur quotidien et on se doit de les aider avec des outils méthodologiques. On a parlé de la concertation. On est à leur côté pour porter des concertations. Pour autant, c'est un constat que les PLU qui sont réalisés avec les bons objectifs et la bonne ambition en France en général, ne donnent lieu à des constructibilités de l'ordre de deux tiers de leur capacitaire. Donc c'est un problème. En fait, ce qui est construit avec trois étages de moins que le PLU, ces trois étages-là sont perdus pour 80 ans. Et donc c'est de l'étalement urbain, potentiellement, ou en tout cas c'est un manque de logement qui va faire défaut aux Français qui ont besoin de se loger pour 80 ans. Et donc cette économie de matière sur la construction bas carbone, elle est importante, mais l'économie du territoire sur les volumes potentiels à construire, c'est également très important et il faut savoir l'adresser. Après, il y a les délais d'instruction des permis de construire. Il y a une réflexion qui est portée par le ministre actuellement sur raccourcir les délais de recours. Il y a une mesure qui était très importante dans le cadre des JO qui a été mise en place avec cette suppression de la juridiction d'appel. On est directement au Conseil d'État après un jugement en première instance. Donc maintenant, si on arrive à juger dans l'année qui vient ou idéalement dans les dix mois en première instance, ce sera quelque chose de très favorable et qui nous évitera d'être amené à discuter parfois avec des parties prenantes qui sont mal intentionnées. On peut avoir une forme de raquette sur ces sujets-là. Et comme on est pris par le temps ou par des engagements qu'on a pris vis-à-vis du vendeur de terrain ou par un marché qui nécessite de lancer les opérations, on peut être fragile par rapport à ces requérants. Mais encadrer les voies de recours des permis de construire, on en a parlé. Et puis le prix du foncier, on peut se dire un mot sur le prix du foncier. Je reviens sur la nature de notre métier qui est fondamentalement un métier d'industriel. On n'est pas dans une logique spéculative. Et nous, quand le foncier flambe, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous parce que ça désolabilise nos clients et ça fragilise les économies du marché et des opérations qui s'opèrent sur une durée qui est celle de 3 ans, 4 ans et qui ne peut pas être liée à une spéculation à 6 mois d'intervalle. Avoir une valeur de foncier qui bouge dans un sens comme dans un autre, ce n'est pas une bonne chose pour un marché. Le marché de l'immobilier en France, qui est encore une fois, je le répète, un dispositif industriel. Et donc le ZAN va forcément rendre plus rare et plus précieux le foncier qui pourra s'opérer dans les villes, y compris les villes moyennes, sur des zones qui sont déjà artificialisées. Et il sera sans doute nécessaire, à minima, d'avoir un observatoire de ces coûts de foncier pour être en mesure de trouver la réponse qui soit adéquate. C'est un point de vigilance. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Mais on peut s'attendre à un prix de foncier qui pourrait devenir une valeur spéculative qui n'est pas dans l'intérêt ni des Français, ni des promoteurs. Et puis, la libération du foncier public. Oui, c'est quelque chose que l'on demande depuis longtemps, avec le besoin d'un guichet unique pour rendre plus fluide ces transactions, avec des logiques aussi pour rester dans ce cadre industriel de vente avec des conditions suspensives de permis de construire. Parce qu'un terrain qui est vendu directement sans condition, au cul du camion, comme on peut le dire parfois, c'est un terrain qui peut prêter forme à une forme de spéculation. C'est-à-dire qu'on fait des paris. Et quand on fait des paris, on n'est plus dans un métier industriel. Nous, on veut faire des paris sur un coût de construction, sur une capacité à maîtriser son prix de revient par une technicité, en particulier par des éléments constructifs qui sont maîtrisés, sur un besoin commercial, sur une connaissance de notre marché. Mais on ne veut pas faire des paris sur un cycle d'économie à l'échelle internationale où la déclaration d'une guerre dans un coin du monde va avoir des impacts sur notre modèle industriel. Et donc, on a besoin d'avoir une sécurité sur ces sujets-là. Donc, voilà en quelques mots ce qu'on peut se dire sur ce qui pourrait, à notre sens, régler en partie cette crise du logement, à la fois sur le très court terme qui est celle de la crise de la demande, et puis sur le moyen terme, sur cette crise de l'offre. Merci, monsieur le directeur général. Vous avez été déjà très complet et vous avez répondu pour partie à un certain nombre de questions que je vous posais dans mes propos liminaires. Je vais laisser la parole à Viviane. Simplement, pour vous, est-ce que la maison individuelle a encore de l'avenir ? Et comment, dans le contexte tel qu'on le connaît, tel qu'il est amené à évoluer, cette maison individuelle qui reste encore vraiment un projet de vie pour certains de nos concitoyens, comment vous voyez son évolution ? Oui, pardon, je n'ai pas répondu à votre question, Madame la Présidente. Oui, la maison individuelle a de l'avenir dans une configuration sans doute différente de celle qui a pu être réalisée sur ces 30 dernières années. C'est-à-dire que la maison individuelle, avec un terrain important, avec une maison au milieu de ce terrain, et dans un lotissement à l'extérieur des villes, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres des villes, posera problème à l'avenir sur, en particulier, les enjeux du ZAN et puis de l'optimisation des services rendus aux Français. Donc ce modèle-là, il faut sans doute en faire le deuil. Par contre, on est capable d'adresser quand même le sujet de la personnalisation du logement. Je crois que ce qu'attendent les Français, en grande partie, c'est effectivement d'avoir un habitat qui leur est propre, qui leur est personnel, personnalisable, avec un espace extérieur. C'est très important, surtout quand on a des enfants. Un espace extérieur privatif, qui n'empêche pas d'avoir aussi à proximité des enjeux collectifs, d'équipements de parc ou d'équipements sportifs ou culturels. Et donc on doit savoir l'adresser, mais dans une forme de densité qui est sans doute celle de la maison de ville, qui peut apporter beaucoup d'agréments en étant totalement indépendante, totalement individuelle, mais dans une logique plus urbaine qu'une maison de lotissement à l'extérieur des agglomérations. Et ensuite, le logement collectif doit aussi être capable de répondre à ses besoins de personnalisation du logement et d'avoir la pièce en plus, d'avoir le balcon sur lequel on puisse installer une table et en faire une véritable pièce de vie complémentaire. C'était vrai dans le sud. C'est vrai aujourd'hui. Vous êtes toutes les deux dans des régions qui peuvent être gâtées par le climat, encore qu'en montagne, ça peut être un peu moins le cas l'hiver. Mais c'est vrai maintenant aussi en Ile-de-France et c'est vrai dans le nord de la France. On peut profiter d'un espace extérieur pour y déjeuner 8 mois sur 12 dans la plupart des régions en France. Et donc, c'est important d'adresser ce besoin-là. Et le logement collectif, avec des balcons qui ont une épaisseur et une profondeur suffisantes, peuvent aussi répondre à ce besoin-là. Donc oui, la maison individuelle a un avenir dans une densité, dans une compacité qui sera plus importante, mais avec un terrain individuel qui permettra d'avoir une terrasse privative et puis un espace vert privatif. C'est quelques dizaines de mètres carrés ou quelques centaines de mètres carrés. On n'est plus sur des maisons qui ont 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, voire plus autour d'elles. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très complet et très intéressant. Si je comprends bien ce que vous avez dit, enfin, j'ai compris, la crise structurelle, elle a entraîné des difficultés, enfin, vraiment, sur le choc sur l'offre. Et la crise conjoncturelle, elle est en train de rajouter un petit peu sur la demande. Pour vous, là, aujourd'hui, on est vraiment dans une crise, et vous avez dit en plus que ça alimentait encore la crise de l'offre. Donc là, on est vraiment sur, là, il faut agir, à mon avis, vite et fort. Sur quel levier, à votre avis, il faut agir le plus sur l'offre ou sur la demande ? Ou qu'est-ce qui est prioritaire ? Je continue comme ça, je vous pose toutes les questions en même temps. Et puis, vous parlez aussi des demandes, enfin, qu'on va devoir changer un petit peu la façon dont on construit, personnaliser, etc., pour peut-être les jeunes, les personnes âgées aussi. Il y a la question aussi de la rénovation énergétique. Comment, vous, votre groupe, envisage de, comment dire, de faire des propositions qui répondent à ces besoins-là, qui sont peut-être, qui émergent peut-être pas encore sur le marché ? Une autre question, vous, sur le PTZ, il a été recentré. Qu'est-ce que vous pensez de ce recentrage du PTZ sur des zones uniquement tendues ? Et puis, sur la question, j'ai bien compris que, pour vous, peut-être une des solutions au PINEL, c'était que le LLI pour particulier. Est-ce que vous pensez que ça suffira ? Ou est-ce qu'il faudrait aussi y rajouter un dispositif de défiscalisation qui puisse remplacer le PINEL, sur lequel, je pense, le gouvernement ne reviendra pas ? Oui, alors, sur l'urgence d'agir, c'est plutôt le sujet de la demande. C'est-à-dire que l'offre, on est sur une échelle de temps qui est de l'ordre de la décennie. Et la demande, la crise qui nous frappe aujourd'hui, c'est à la semaine. C'est-à-dire que le dimanche soir, on a les résultats de nos ventes de logements qui s'opèrent sur la semaine passée et qui sont en berne depuis maintenant 18 mois. Et donc, si on ne veut pas casser cette industrie immobilière et si on veut répondre aux besoins des Français, on a cette conviction-là. Mais il y a de l'inertie. Et donc, ce qu'on commence de percevoir, c'est loin d'être la réalité de ce que l'on aura sur la table dans 18 mois. Pour l'instant, nous, on crie parce qu'on est en train de détruire des emplois dans nos sociétés et chez nos partenaires. Mais l'impact chez les Français, il n'est pas encore vraiment là. Il se fait sentir, mais c'est que le début du sujet. Donc, l'urgence, c'est de resolvabiliser la demande pour qu'on puisse lancer les opérations. La correction, elle s'est opérée sur le volume. Elle ne s'est pas opérée sur les prix. Les prix ont baissé parce que toutes les économies qui pouvaient être trouvées l'ont été. Et donc, c'est sur le foncier, c'est sur les coûts de construction également. Tout le monde a fait des efforts. Mais aujourd'hui, on est au bout de ce sujet-là. Et donc, il faut resolvabiliser la demande ou des particuliers ou des institutionnels. Et donc, l'urgence, la temporalité, c'est bien celle de la demande. Et aujourd'hui, les propositions du ministre dans son projet de loi, qu'il a commencé à égrener, ne traitent que de l'offre. Que de l'offre. Et donc, le pinel, il a été déprécié. Donc, il n'a plus d'impact aujourd'hui. Donc, on n'a pas remplacé ce dispositif. Et les accédants attendent le PTZ. Alors, pour répondre tout de suite, peut-être au sujet du PTZ sur les zones, sur le recentrage, ça accompagne en fait les discussions que nous avions auparavant sur la nature de la maison individuelle, par exemple, qui, y compris sur ce produit-là, va s'opérer dans des zones qui seront plus tendues. Et donc, la révision des zonages qui a eu lieu, B1, A et Abyss, répond aux besoins. Donc, pour nous, le PTZ, si on revoit la quotité, le plafond en fait d'investissement des opérations qui seront éligibles, on sera, c'est une bonne réponse. Ce qu'on attend, c'est qu'il soit mis en œuvre le plus rapidement possible maintenant, parce qu'il n'est toujours pas opérant. Sur le LLI, on avait, oui, je n'ai pas parlé, j'ai omis un point très important de nos propositions, c'est le statut du bailleur privé. C'est-à-dire que le LLI répond, ça peut être la suite du Pinel sur un logement qui sera encore plus adapté aux besoins des Français et mieux encadré sur les territoires où on pourra l'opérer avec ce zonage. Le statut du bailleur privé, il est également complémentaire de ses moyens d'investissement, avec une capacité pour un investisseur d'amortir dans une logique industrielle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir le logement et je pense qu'il peut y avoir un écart de perception. Le logement n'est pas dans un mécanisme spéculatif en France, c'est une industrie. Et donc les gens qui financent cette industrie peuvent avoir droit aux mêmes avantages que quand on est dans l'automobile ou dans les nouvelles technologies. Donc le statut du bailleur privé qui pourrait amortir son investissement sur une durée donnée, c'est quelque chose de très important. On a fait des propositions qui sont chiffrées avec un montant amortissable sur la durée, c'est 5% par an sur 9 ans, et avec une capacité de relance de cet investissement des particuliers aussi avec ce dispositif-là. Sur les enjeux liés à la transition écologique de rénovation du bâti, on l'opère par la transformation. On est dans une approche, nous opérateurs immobiliers, de remembrement des opérations pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'on ne saura pas intervenir à l'échelle de la copropriété auprès des particuliers qui devront revoir l'isolation de leur immeuble collectif, par exemple, ou le système de chauffage. On pourrait l'imaginer dans le cadre de copropriétés conséquentes où on viendrait recréer, par exemple en surélévation, du logement complémentaire qui viendrait financer. Donc c'est un marché de niche. C'est ce marché-là que nous, promoteurs, on pourrait adresser, qui est intéressant. Mais tout ce qui est de la rénovation de copropriétés existantes, qui est quand même la grande majorité, ne peut pas être traité par l'acte de promotion. Nous, il faut vraiment qu'on soit sur des enjeux de surélévation et d'extension de ces copropriétés qui pourraient venir, par contre, financer complètement les travaux de réhabilitation lourde que ne pourraient pas financer des copropriétés qui n'ont pas forcément, des copropriétaires qui n'ont pas forcément la sauvabilité pour investir sur des travaux de rénovation. Donc oui, mais dans des logiques de surélévation et d'extension. Sur le besoin de logement avec service pour des populations, communautés spécifiques, on pense bien évidemment aux seniors. C'est aussi un produit qui souffre beaucoup parce qu'il y a des coûts d'exploitation aujourd'hui qui sont importants. Et avec des gestionnaires qui sont en difficulté et donc avec des loyers qui sont sous pression également. Et donc des équilibres d'opérations de résidence service senior qui sont en grande difficulté, en grande précarité. Donc ce besoin sera important à adresser pour les Français avec un vieillissement de la population en complément des EHPAD qui eux-mêmes leur difficulté d'exploitation. On le sait bien. Donc ce sujet-là, on l'opère, nous, chez Bouygues Immobilier avec un outil d'exploitation qui s'appelle Jardin d'Arcadie qui opère combien de résidences ? 6 000 lits, 80 résidences. On aura quasiment une centaine de résidences dans quelques années avec les opérations qui seront en cours de réalisation. C'est un produit qu'on a du mal à renouveler aujourd'hui par une précarité de l'équilibre économique entre le loyer qui est capable de verser un gestionnaire qui lui-même a du mal à équilibrer ses charges par rapport à la solvabilité des résidents. Donc il faut se pencher sur ce sujet-là dans un marché qui sera sans doute... qui aura sans doute des besoins importants dans les années à venir. J'ai oublié... Sur vos questions, est-ce que j'ai répondu ? Oui, la personnalisation de l'offre, des usages. On l'adresse, Olivier, tu peux peut-être dire un mot sur notre produit Logi, en particulier, qui est une opération innovante, réversible. Oui, on a donc créé un nouveau produit basé sur les usages où on est allé interroger les Français sur leurs attentes de logement, sur la configuration, sur l'adaptation aussi du logement dans le temps et sa réversibilité, ce qui nous a permis d'ailleurs de créer le premier immeuble résidentiel taxinomie compatible parce qu'il était réversible à l'échelle du logement et à l'échelle du bâtiment. Et donc il permet, selon qu'on a un enfant, deux enfants, qu'on se sépare ou qu'on s'installe, de pouvoir aménager comme on le souhaite dans le temps son logement. Et pas de façon définitive, puisqu'on peut revenir sans travaux lourds, puisque tout est en périphérie, en termes d'électricité et d'énergie. Donc voilà les sujets sur lesquels on réfléchit beaucoup chez Big Immobilier depuis quelques années, depuis la crise Covid en particulier. Juste revenir sur la transformation des bureaux en logement. Donc on a vu cette proposition de loi qui propose aussi des permis réversibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est certainement une opportunité. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même pas mal de bureaux aujourd'hui qui ne répondent pas aux attentes demain de les transformer dans des logements familiaux en tant que tels ? Certains peut-être, mais est-ce que ça ne restera pas quand même assez marginal d'après vous ou pas ? En tout cas, on aura encore des opérations de déconstruction. Il faudra recycler ces matériaux pour les remettre sur la chaîne de valeur immobilière pour une construction neuve. Parce qu'on peut avoir des situations huvesques où finalement on maintient debout une structure qui n'a plus lieu d'être. Et donc l'exercice a assez limite également. Donc oui, on aura des opérations encore de démolition, déconstruction, reconstruction. Mais dans certains cas, la réhabilitation sera bien une solution. Et donc par rapport à ces réversibilités de permis, plus que la réversibilité du permis, qui est intéressante, mais qui amène un surcoût aussi. Donc quand on veut à la fois pouvoir être opérant dans les années à venir entre du logement et du bureau, on prend le plus petit dénominateur commun et ça crée un système de contraintes qui apporte des surcoûts constructifs. Ce qui serait intéressant, et c'est dans le projet de loi, c'est d'avoir dans les PLU une capacité à pouvoir adresser tous les sujets en zone tendue de développement immobilier, qu'ils soient tertiaires ou résidentiels sans changement de destination. Ça, ce serait une véritable avancée qui se pose bien évidemment le sujet des équipements par rapport aux élus qui vont accompagner ces transformations. Mais l'avancée importante, c'est d'avoir des PLU qui permettent de déposer des permis de construire de toute nature en logement comme en bureau. On a fait un large tour d'horizon. Je vous en remercie très sincèrement. Merci d'apporter votre contribution et on veillera en faire le meilleur usage dans le cadre du rapport que l'on rendra. Merci et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. Merci Madame la Présidente. Merci à vous et à disposition pour plus de compléments et plus de précisions. Mathieu ne manquera pas de revenir vers vous si besoin était. Merci. 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 Merci.